Bonjour à toutes et à tous, il est 16h05, donc selon l'horaire prévu avec les collègues, je vous propose de démarrer ce webinaire dont le titre est « Construction d'un indicateur d'autopositionnement, réalisation de son schéma directeur du numérique ». Et donc, on va vous parler d'un dispositif de perception de la maturité de son organisation universitaire pour la production d'un schéma directeur du numérique. Donc, ce qui est notable sur cette première planche, c'est les quatre logos. C'est un travail qu'on vous propose avec l'ADSI, l'AMU, le CIR et l'association des VP numériques, donc un travail collectif de ces quatre organisations. Je suis David Ranja, je suis responsable du numérique à l'AMU et j'ai l'honneur de vous présenter l'introduction de ce webinaire. Donc, la première chose, quand on voudrait d'abord poser… Excuse-moi, David, je ne sais pas si on a lancé l'enregistrement. C'est fait. C'est parti. D'accord, excuse-moi. Non, je t'en prie. Donc, le premier point, c'est cet après-midi pour pouvoir discuter d'un schéma directeur du numérique, c'est de poser un certain nombre d'éléments de définition. Alors, vous en avez quelques-uns à l'écran, je vais retenir les principaux pour aller au plus vite. Un schéma directeur du numérique, c'est une déclinaison de la stratégie d'un établissement. C'est quelque chose qui doit évoluer dans le temps. C'est un dispositif qu'on doit partager et communiquer à tous les niveaux de l'établissement. Donc, ce n'est pas uniquement quelque chose qu'on va faire dans son établissement et entre certains collègues. Il faut le communiquer. C'est quelque chose qui est dynamique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir un schéma directeur du numérique qui, une fois qu'il est écrit, va aller servir à caler un bureau. Certains nous en ont parlé dans ces termes. C'est quelque chose qui doit porter la stratégie d'établissement sur tous les plans, que ce soit les informations au niveau du fonctionnel, au niveau de l'organisation de l'établissement, les projets, parler de moyens et de compétences. Donc, on dit que le voyage est aussi important que la destination, c'est-à-dire que les travaux que vous allez mener dans le cadre de votre schéma directeur du numérique sont quasiment aussi importants que le résultat que vous allez obtenir pour avoir une feuille de route de votre schéma directeur du numérique. Ce groupe, c'est un travail qui a commencé en septembre 2021 et vous avez le nom de tous les représentants qui sont une partie. Et là, aujourd'hui, d'autres sont retenus dans leur activité professionnelle. Donc, c'est comme disait tout à l'heure David, c'est un travail mené tous ensemble pour arriver en fait à proposer une vision. Vous m'avez laissé un message, Michel Labadie, pour un virement suite à… Ah non, Michel, Michel, Michel… Le micro est allumé. Pardon. Voilà, pardon. Diapositive suivante, c'est David. Donc, la présentation va se faire en quatre parties. Pourquoi NSDN ? Deuxième partie, élément théorique pour la construction d'un outil d'autopositionnement. Troisième, indicateur de maturité numérique. En fait, des critères d'évaluation. L'idée est vraiment de pouvoir contribuer globalement à l'avancée sur ce sujet d'un point de vue stratégique. Diapositive suivante. Donc, on va commencer à vous présenter un petit peu pourquoi un schéma directeur. Donc, on a posé la définition de ce qu'était un schéma directeur. Et puis, on va aussi vous expliquer comment on est arrivé au travail collectif qu'on a fait avec les acteurs qui sont présents aujourd'hui pour vous présenter ce travail. Donc, pour aller un peu rapidement, c'est bien une continuité, le schéma directeur du numérique, c'est bien la continuité du schéma directeur stratégique de l'établissement. Alors que celui-ci, ce schéma directeur de l'établissement au niveau stratégique soit écrit, connu, partagé, rédigé, etc. Donc, il faut disposer de ce type d'éléments pour pouvoir avancer. Un schéma directeur du numérique, ce n'est pas uniquement le résultat. Donc, c'est le cheminement dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc, il doit être composé d'une gouvernance, d'une comitologie. Il doit être explicite en termes de fonctionnement. Il doit contenir un catalogue de projets, que ce soit système informatique ou un catalogue de projets numériques. Il peut contenir un observatoire des usages. Donc, on ne va pas parler que d'informatique, on va aussi parler des pratiques et des usages du numérique. Et puis, il doit permettre d'obtenir un certain nombre d'outils qui vont assurer le suivi de cet ensemble. Les schéma directeur du numérique, Bertrand, on va les présenter. Ce qui est intéressant, c'est d'imaginer que chaque établissement a sa trajectoire. Donc, il n'y a pas un schéma directeur du numérique pour une université, un établissement. C'est vraiment un travail qui doit être personnalisé et qui doit tenir compte de la soutenabilité, mais aussi de l'histoire de l'établissement et de voir aussi comment il peut y avoir une évolution de cet établissement d'un point de vue de stratégie numérique. C'est l'occasion de poser un regard externe aussi sur des pratiques numériques d'une autre direction ou d'une autre façon. Il est polymorphe de son cycle de vie. Pourquoi on dit ça ? C'est qu'en fait, il peut changer. La politique publique peut changer. Une direction, une présidence peut changer. Ce qui fait qu'il va y avoir des éléments qui vont évoluer au cours du temps. Ce n'est pas quelque chose qui est statique et qui est vraiment… L'idée, c'est d'aussi penser les différentes transitions. Diapo suivante, on va accélérer sur cette partie que vous pouvez relire. On insiste sur la partie acteur parce que ça ne se fait pas tout seul. Il faut un porteur politique, un porteur administratif. Il faut que les membres de l'organisation puissent intervenir à plusieurs niveaux et surtout pouvoir intervenir dans le rôle d'arbitrage et de priorisation, soit du côté politique, soit délégué à un comité ou une direction. Juste, on va expliquer ici en quelques instants comment on a obtenu ce cheminement. Du côté de l'AMU, on a eu ponctuellement des sollicitations pour travailler ou aider des collègues d'établissement sur leur schéma directeur du numérique ou réfléchir sur comment ils allaient pouvoir le lancer, de savoir s'ils avaient besoin de prendre des prestataires pour le faire, s'ils étaient suffisamment avancés pour pouvoir faire cette opération. Donc, on va citer, j'ai entendu tout à l'heure Michel, on a travaillé avec l'IRD sur son schéma directeur du numérique. On a travaillé aussi avec l'UPEC, ici présente. Bertrand va présenter, vas-y, pour la partie formation aussi. On a un module qui s'appelle stratégie et schéma directeur du numérique qu'on fait avec le CIR et la DSI à l'IH2EF pour accompagner les DSI. Et effectivement, on avait beaucoup de questions sur comment construire un schéma directeur numérique, qu'est-ce que c'est la feuille de route, le catalogue de projets, quelle gouvernance, quelle comitologie. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être la diapo suivante, plusieurs, peut-être une sorte d'alotissement du niveau d'accompagnement et qui n'était pas forcément clair. Et l'outil qu'on vous propose aujourd'hui est vraiment l'idée de se positionner sur l'auto-évaluation et de prendre le recul sur ses propres pratiques et de savoir si on a besoin d'aide à la stratégie numérique ou est-ce qu'on a besoin du management de la réalisation du SDN, est-ce qu'on a besoin d'un coup de main pour la rédaction du schéma directeur du numérique ou de l'aide à la rédaction du catalogue de projets. Est-ce qu'on a besoin d'animer des comités de projets parce que finalement, on va embarquer des directions et on ne sait peut-être pas forcément le faire venant de la DSI. Et tout ça, en fait, constitue la démarche SDN et les interrogations que l'on a appuyées. Il y a aussi une partie théorique, diapo suivante, s'il te plaît, David, que j'ai portée dans le cadre de mes travaux. Donc, on a un système qui est hérité du management de la fonction publique avec un système d'organisation, de rôle d'organisation qui a été démontré au niveau des hôpitaux pour trouver une logique de performance organisationnelle. Et l'idée, c'était de s'appuyer sur ces travaux ou comprendre sur ce schéma, donc c'est le fonctionnalisme par sonnière. Je vais faire très, très vite, je ne veux pas vous endormir. Et donc, de faire très, très vite sur… Vous avez l'émission, vous avez quatre blocs, l'adaptation, l'atteinte des buts, le maintien des valeurs de l'équivalent et les productions. Et autour, on a dans une logique systémique parce qu'on est dans la systémique, on est dans l'holistique, on n'est pas dans l'analytique. Il faut arriver à tirer sur quelque chose pour arriver à faire avancer l'organisation. Et en fait, en tirant, par exemple, sur l'atteinte des buts, on va peut-être déstabiliser l'adaptation ou la production. Ou si jamais on demande trop de production sans donner de but, on va avoir le maintien des valeurs des climats organisationnels qui peut bouger. Donc, vous voyez ce schéma un peu comme quelque chose qui bouge, qui est instable, en équilibre instable. Et comme s'il y avait en fait des tensions représentées par ces flèches qui essayent de maintenir un équilibre, quelque chose d'assez statique. Ça, c'est pour les hôpitaux. Ça a été produit en 99. Moi, j'ai produit dans le cadre de mes travaux. Quelque chose qui m'a servi pour les entretiens sur le terrain. C'est un sujet de questions autour de ce modèle. Et ce sont des questions que l'on se pose tous. C'est quelle gouvernance pour la politique numérique ? Quel budget consacré au volet numérique ? Quelle création de valeur pour l'établissement ? Donc là, typiquement, on est sur une tension entre l'adaptation et le maintien des valeurs et des climats organisationnels. Quelle pertinence du numérique dans l'émission ? Donc ça, c'est l'alignement tactique entre l'atteinte des buts et les productions. Donc, une série de questions que je vous laisse regarder après. Et peut-être le webinaire, mais qui, du coup, donne du sens au pourquoi de la stratégie dans un établissement d'enseignement supérieur et d'une stratégie numérique pour appuyer la stratégie. Sur ce groupe de questions, diapositive suivante, s'il vous plaît, en fait, on a travaillé dans ce groupe en essayant de simplifier ce graphique et en essayant de trouver des domaines, des domaines qui seraient totalement observables. Et ces domaines sont pour la partie observation de l'interne et de l'externe, la partie environnement et contexte, pour la partie atteinte stratégique, mission, alignement législatif, le tactique, tout ce qui est budget, etc., alignement locatif, toute la partie politique. Une partie qui est globalement sur la capacité à faire. C'est vrai qu'on peut être tenté de faire la même chose que son voisin, que son établissement voisin, mais on n'a peut-être pas l'histoire, on n'a peut-être pas les compétences. Donc, cette capacité à faire un alignement entre les moyens, les fins et puis les budgets associés, on l'a regroupé dans capacité à faire. Enfin, globalement, l'organisation et pour ne pas oublier l'urbanisation qui cimente un peu et qui permet justement de stabiliser tout ça comme cinquième élément d'analyse. Au-delà de ces éléments, on a donc pensé qu'il y avait la possibilité d'avoir des indicateurs de maturité sur ces cinq domaines qu'Emmanuel va nous présenter. Je remets mon micro. Oui, je suis Emmanuelle Vivier, je suis présidente du CIR et aussi des SI de l'Université de Picardie-Jules Verne. Je vais vous présenter justement la démarche globale qu'on a adoptée pour construire cet outil d'auto-évaluation. Donc, comme vous l'a expliqué Bertrand, il y a toute une partie théorique. Mais à côté de ça, il y a tout un volet mis en pratique du schéma du numérique dans lequel il va falloir réfléchir sur la façon de piloter justement ce schéma du numérique. Il va falloir aussi le faire vivre parce qu'on l'a dit tout à l'heure, produire un schéma et puis le mettre sur une étagère, ça n'apportera pas grand-chose à l'établissement. Il va falloir rendre compte aussi de l'évolution de ce schéma. Et puis enfin, il va falloir communiquer autour de cette démarche. Et c'est vraiment un élément qui nous semble très important. Donc, on a produit une première version de l'outil d'évaluation en juin 2022. Il y a eu communication de cette version par le biais de la collection numérique. Et donc, dans le support, vous trouverez le lien pour retrouver le PDF complet de cette version. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, comme on vous l'a déjà un petit peu expliqué, la logique générale de construction de cet outil d'auto-positionnement, s'articulait autour de cinq grands domaines. Donc, le premier domaine, c'est l'environnement et le contexte dans lequel se trouve l'établissement. Et donc, ça, c'est un premier élément de diagnostic. Le deuxième élément, ça va être des aspects plus politiques. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui va conduire à la démarche de schéma du numérique. Le troisième élément, ce sont les capacités à faire. Quelles sont les ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer ? Le quatrième élément, c'est la partie organisationnelle. Et enfin, comme le disait Bertrand tout à l'heure, pour cimenter le tout, il y a aussi une partie urbanisation. Diapo suivante. Voilà. Donc, pour chacun de ces cinq éléments, la démarche a été la suivante. Donc, on a essayé de décrire une situation de maturité numérique optimale sur le critère, donc avec différentes affirmations qui vont permettre à l'établissement de se positionner. Ensuite, on a décrit une situation de maturité numérique minimale. Donc là, c'est vraiment le prérequis, en fait, qui va permettre de se lancer dans la démarche. Donc, si on n'est pas à ce niveau de maturité minimale, ça va être compliqué de lancer une démarche de schéma du numérique. Et ensuite, le principe, c'est que sur ces différents degrés de maturité, l'établissement va s'auto-évaluer et va donc s'attribuer une note qui va aller de 0 à 5. Et donc, à partir de tout ça, l'établissement va pouvoir vérifier s'il dispose du niveau de maturité suffisant pour se lancer dans la démarche de schéma du numérique. Voilà. Donc, dans cette partie, nous allons rentrer dans le détail des cinq éléments que je viens de vous citer. Et nous allons commencer par la première partie qui concerne l'environnement et le contexte. Donc, j'ai travaillé sur cette partie avec Guillaume Bourlet, de l'association des Vpnum. Je vais lui laisser la parole sur cette première diapositive. Merci, merci Emmanuel. Oui, effectivement, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet avec l'AMU, j'étais vice-président numérique. Je l'ai été jusque peu et depuis le 1er octobre, je suis retraité. Donc, on avait commencé à travailler sur ce sujet avec l'AMU quand moi-même, en tant que Vpnumérique, j'ai essayé de porter une démarche comme ça de schéma directeur du numérique. Et donc, après, on a continué à travers l'assemblée des Vpnum. Donc, comme l'a dit Emmanuel, on va décliner dans les diapos qui suivent le diagnostic de maturité minimale et de maturité maximale dans chacun des cinq contextes. Et moi, ce que je vous présente ici, c'est sur le premier élément, donc les éléments d'environnement et de contexte, quel est le descriptif de la maturité numérique minimale. Et puis, Emmanuel vous parlera après de la maturité maximale. Donc, comme elle l'a dit, on est bien dans des prérequis, c'est-à-dire que là, vous avez trois items qui sont devant vos yeux. Et si ces trois items-là ne sont pas réunis, ça va être difficile de démarrer. Donc, comme le disait Emmanuel, c'est vraiment un prérequis. Donc, ce qu'on a identifié, c'est que l'établissement ne doit pas être dans un projet de restructuration en cours, type passage en commun, fusion ou dissolution de la fusion, restructuration interne importante. S'il y a un projet restructurant de cette sorte, ça va être compliqué de mener un schéma directeur du numérique à l'échelle de l'entité elle-même. Il y a une condition qui est vraiment très favorable, c'est que l'équipe présidentielle soit en début de mandat. Donc, ça, c'est bien quelque chose qu'on essaye de mener dès qu'on démarre. Et puis, évidemment, des moyens financiers, des ressources nécessaires affectées au projet de schéma directeur du numérique. Si on n'a pas décidé d'affecter comme ça des ressources suffisantes à l'élaboration du schéma directeur, on voit bien qu'on n'y arrive pas. Et on a bien vu dans de nombreux cas qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas toujours les ressources nécessaires en interne. Et donc, là, on s'autorise à aller voir des cabinets de conseil, soit qui ont déjà travaillé sur ces thématiques de schéma directeur, soit qui peuvent être des conseils intéressants sur des stratégies d'intelligence collective, etc. Capot suivant. Sur la partie RH, oui, peut-être sur la diapo précédente, juste pour compléter ce que vient de dire Guillaume, c'est qu'au niveau des RH, donc si on n'a pas forcément les moyens suffisants, donc comme l'a dit Guillaume, on peut faire appel à un cabinet de conseil. On peut aussi partager des expériences qu'on avait identifiées, c'était aussi prendre éventuellement un étudiant en apprentissage pour nous aider dans la conduite de cette démarche de SDN. Et puis, sur la partie recueil de besoins, on avait identifié aussi la possibilité de mettre en place des enquêtes en ligne. Voilà, c'était juste pour compléter ce que venait de dire Guillaume et pour donner aussi des pistes de solutions. Alors, dans cette deuxième diapositive, moi, je vais revenir sur la maturité numérique optimale. Donc, on va considérer qu'on est dans un contexte assez favorable si l'équipe élargie qui va travailler sur le SDN, donc qui comprend la présidence des GSDSI, a bien conscience des enjeux qui sont liés à l'ère du numérique. Donc, notamment, toutes les problématiques autour de la donnée, de l'intelligence artificielle, de la sécurité des systèmes d'information, de la nécessité d'accompagner les usagers, etc. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point concerne la connaissance de l'écosystème interne et externe de l'établissement. Donc, il est vraiment important que cet écosystème soit bien connu, voire dans l'idéal cartographié. Donc, il faut que l'établissement connaisse ses alliances, les projets structurants en cours, les financements obtenus, les projets de recherche, etc. Au niveau du troisième point, encore un point qui est très important, bien entendu, c'est qu'il faut que les acteurs soient en capacité de pouvoir dégager du temps et que les acteurs choisis soient vraiment représentatifs à la fois du côté de la gouvernance, mais aussi du côté de la DSI. Puisqu'il va y avoir des moments dans la démarche où il va falloir prendre des décisions, prioriser des actions. Et donc, si on n'est pas en capacité de pouvoir mobiliser les acteurs, ça va être quelque chose de très compliqué. Quatrième point, donc là, plus côté maîtrise d'œuvre. Donc, il faut que, bien évidemment, la DSI prévoie du temps pour travailler sur ce projet, puisqu'il va y avoir des besoins, notamment sur la cartographie du système d'information. Donc, on y reviendra tout à l'heure sur la partie urbanisation. Mais on va aussi solliciter la DSI pour travailler sur l'estimation de la complexité et des charges de travail qui vont être liées à la mise en œuvre des projets envisagés dans le cadre du SDN. Donc, ce travail de la DSI sera vraiment nécessaire pour faciliter l'arbitrage par la gouvernance, comme je viens de le dire. Et puis, alors là, le top du top en matière de maturité, c'est d'avoir déjà mené au préalable une démarche de construction d'un SDN, puisque là, forcément, il y aura un niveau de maturité qui sera déjà optimal. Donc, au niveau des pistes de solutions, je crois que Guillaume l'a déjà évoqué tout à l'heure, sur la maturité, enfin, sur la conscience des enjeux liés au numérique. Là, on peut avoir recours à des ateliers d'intelligence collective ou alors à de la formation pour la DSI. Donc là, ça va être par le biais de cabinets de conseil ou d'organismes de formation. Et donc, au niveau de l'écosystème, le point 2, donc là, il y a un travail de recensement des briques de l'écosystème qui vont interagir avec le système d'information. et donc là, on aura besoin de cartographie, d'intervention, de services centraux, des composantes, enfin, de tous les acteurs qui vont graviter autour de ce projet. Voilà, pour la partie environnement et contexte. Merci, Emmanuel, pour la partie environnement et contexte, pour la partie politique. Oui, bonjour. Donc, Yannick Ratton, je vais faire à double voix avec Christophe Turboux. Christophe, je te laisse peut-être te présenter. On avait travaillé sur cette politique et stratégie. Oui, pardon, j'étais en train de chercher le bouton pour ouvrir le micro. Donc, Christophe Turboux, je suis membre du CA de la DSI et DSI de l'Université de Normandie. Merci. Donc, moi, je suis DSI adjoint à Nantes Université et en charge du pilotage du portefeuille de projet, donc PMO. Et on est en train d'élaborer notre troisième tour du SDN. Donc, sur cette partie politique et stratégie, effectivement, avant d'écrire le schéma directeur, on part de la stratégie et la politique de l'établissement. Donc, c'est vraiment le point d'entrée et c'est décliné dans toutes les sphères. Alors, au plus haut de la gouvernance, notamment, mais aussi dans les différents métiers, la recherche, le scientifique, la pédagogie et dans les métiers, les pilotages. Sur le niveau minimal, donc, on va retrouver un certain nombre d'éléments qu'on a retrouvés dans le premier item, mais globalement, il y a déjà des axes clés qui ont été formulés, donc, soit par l'équipe présidentielle et ou par une intention de la gouvernance DG ou VPNUM. Si on a aussi une partie prenante des métiers, pour nous, c'est très important, pour la stratégie ainsi que la DSI, on a retrouvé, la DSI est forcément un acteur primordial dans cette élaboration au niveau stratégie. On a aussi, nous, on pense qu'on a aussi un cadre budgétaire et RH, effectivement, pour définir, pour accompagner après le schéma directeur, donc, c'est important aussi qu'on ait les moyens après de décliner cette stratégie. Bien évidemment, on a un niveau beaucoup plus faible où là, il n'y a pratiquement rien, on n'a pas de stratégie de l'établissement, on a des contextes aussi changeants, effectivement, on l'a rappelé tout à l'heure, avec des contextes organisationnels qui sont non connus et aussi, et ça, c'est important, des fois, un SDN qui s'élabore pour la première fois. Moi, je vois toute la différence entre 2015, nous, pour le premier schéma et aujourd'hui, pour le troisième tour. Et puis, si on veut aller plus loin que ce niveau minimal, donc, un niveau un peu supérieur, on a aussi, en amont, d'avoir recueilli toutes ces stratégies, des démarches d'évaluation, de paragonage, notamment au niveau national ESR, sur des états de l'art dans des domaines un peu spécifiques, mais qui sont liés à la stratégie de l'établissement, qui nous aident, justement, à définir, ensuite, notre SDN. Vous pouvez passer à la suivi. Voilà, je laisse Christophe compléter. Tout à fait, merci, Yannick. Donc, après, ce qu'on s'est dit, c'est que quels étaient les contextes dans lesquels on pouvait juger que l'établissement était déjà prêt à assumer lui-même, entre guillemets, son schéma directeur du numérique ? C'est déjà si la stratégie de l'établissement est bien définie et claire, sur tous les points, ce qu'a déjà un peu dit Yannick avant, et surtout, si globalement, on a déjà mis en place tout un tas de sujets, d'informations, ce n'est pas le premier. Du coup, si ce n'est pas le premier, avec tous les contextes qu'on a déjà dit avant, on pense qu'on est capable, de façon assez naturelle, entre guillemets, de pouvoir continuer à faire un schéma directeur directement au sein de l'établissement. Après, il faut prendre un certain nombre de sécurité, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va commencer à faire ce fameux schéma directeur, il faut communiquer sur ce schéma directeur, il faut faire des revues du schéma directeur régulièrement, il faut avoir des outils pour communiquer, pour le gérer, il faut qu'il soit porté politiquement. Donc, en fait, si on a tous ces cadres-là, il n'y a aucune raison que l'établissement ne soit pas un petit peu autonome pour aller mettre en place son schéma directeur. Bien entendu, si on n'a pas ces schémas-là, c'est là qu'on va tomber dans des difficultés ou des besoins, comme disait Yannick tout à l'heure. Quand on est vraiment dans un environnement changeant, il peut être assez pratique d'aller faire appel à une société extérieure pour avoir justement un point de vue externe et éviter des biais qui seraient portés par les personnes, si je prends l'exemple d'un EPE, par exemple, par les personnes d'un EPE qui pourraient orienter un certain nombre de choix qui ne seraient pas forcément portés par tous les membres. Donc, l'idée est vraiment d'aller prendre du recul et ensuite, une fois qu'on essaie de le faire, vraiment essayer de le faire vivre. Donc, on parle là de comitologie sur le niveau optimal de suivi. Alors après, ce n'est pas parce qu'on a mis en place ces outils-là qu'on n'a pas des choses trappes et qu'on ne peut pas avoir des points qui vont poser problème. Le point le plus, donc le dernier point à 8 et plus, c'est effectivement quand on a vraiment une lettre de cadrage qui a déjà été faite par l'établissement ou le nouvel établissement et que tout le monde est vraiment d'accord. Donc là, on est vraiment dans la partie optimum. On sait faire, on a mis toutes les chances de notre côté, on a déjà les outils, on est équipé. Il n'y a pas de raison de ne pas faire nous-mêmes un schéma directeur. Voilà. Yannick, tu veux compléter ou je pense qu'on a... On va peut-être donner à voir justement parce que comme je l'indiquais, on est au troisième tour du schéma directeur nous sur Nantes Université et donc je me suis évalué, un peu diagnostiqué. On s'est auto-évalué parce qu'on l'a fait à plusieurs. Il faut le faire à plusieurs d'ailleurs. Ce n'est pas que le PMO, ce n'est pas que le VP, c'est un travail de visibilité justement de prendre cet outil-là pour le faire à plusieurs. Ici, j'illustre en fait notre propre par rapport à la stratégie. Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément de lister nos points faibles et points forts, mais c'est plutôt les actions. Tout à l'heure, Emmanuel disait, on prend quelque chose et qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que moi, ce qui me paraît intéressant, c'est d'avoir quelque chose sur étagère. Aujourd'hui, on ne prend pas toutes les choses. Bertrand l'a dit tout à l'heure, on va essayer de mesurer. Là, on est bon, donc pas la peine, on va savoir faire. Et puis, dans d'autres domaines, on a besoin d'outils ou d'accompagnement. Là, je donne juste deux exemples d'actions. Nous, aujourd'hui, on n'a pas d'outillage du pilotage de portefeuille de projet et c'est vraiment problématique pour mesurer entre ce qu'on avait dit, la stratégie et ce qu'on va faire. Donc là, on va s'outiller avec un outil autour du pilotage du portefeuille. Et puis, la deuxième chose, c'est aller recueillir la stratégie des métiers, la déclinaison d'un certain nombre de choses. Et on a mis en place, nous, depuis 2018, 2019, ce qu'on appelle des comités métiers. Enfin, ils existaient, mais on l'a étendu. Et là, on va renforcer. Donc, les comités métiers, c'est des dialogues entre les métiers et la DSI mensuellement pour justement avoir ces demandes d'arbitrage, etc., mais aussi pour recueillir les besoins. Et c'est important de... Donc, on va re-bien définir tout ça pour qu'on dise que c'est ces actions de dialogue qui nous définissent en fait notre feuille de route ensuite. et voilà. Donc, voilà, juste pour illustrer. Bon, je pense que, Christophe, peut-être sur quand si tu as des choses à faire. nous aussi, on a eu un qui a été fait par un prestataire externe en 2012. On a fait nous-mêmes en 2016. Il y a des choses qu'on fait bien, il y a des choses qu'on ne fait pas bien. Donc, c'est intéressant d'avoir fait le travail parce qu'on voit les points sur lesquels il faudrait qu'on s'améliore. La difficulté, moi, je trouve, c'est réellement de faire un suivi, c'est ce que je disais tout à l'heure, assez régulier. Alors, avec la direction ou la structure qui a été mise en place. Alors, quand on n'a pas, des fois, une structure de pilotage et une direction qui peuvent aller dans, des fois, des choix différents. Voilà. Donc, il faut faire attention à bien intégrer dans les structures de pilotage les bonnes personnes. Donc, en gros, toute la direction, il faut vraiment que la direction soit présente dans la structure de pilotage, c'est obligatoire. Et quand on dit la direction, c'est jusqu'au niveau minimum des GS de façon à ce qu'on ait quelque chose d'homogène et qu'on n'ait pas une vision plus politique, entre guillemets, qui viendrait interférer sur des priorités qui sont obligatoires à prendre à certains moments. Moi, je sais que j'ai deux équipes différentes là depuis les deux schémas directeurs. Et autant la construction ne va pas poser de problème les deux fois avec les discussions métiers, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement. Autant cette partie, en termes d'illustration, priorisation politique est toujours assez complexe, je trouve, à gérer. On peut avoir des fois des points de vue différents. Le dernier point derrière qui, de façon un peu globale, est difficile à gérer et j'en finirai là, c'est vraiment la partie identification des moyens humains et de la disponibilité des moyens humains. C'est ça le plus compliqué. Merci à vous deux. C'est l'occasion de transférer et de prévenir vers la capacité à faire. De prévenir aussi mes collègues qui vont présenter l'indicateur 3, 4 et 5 qu'on glisse légèrement dans le temps. Il va falloir penser à faire un peu moins de ce qu'on avait prévu de 10 minutes pour pouvoir respecter le temps des questions. Le temps des questions qui peut être gagné en temps en le posant directement sur le chat. Je vous invite à le faire et puis on vous offrira la parole en suivant. Pour la capacité à faire, qui prend le relais ? Oui, c'est moi. Merci. Pour la capacité à faire, effectivement, le travail a été également réalisé par deux personnes. La première, c'est Daniel Bourion qui malheureusement n'a pas pu être avec nous mais qui a participé de manière très appuyée à ce projet-là. Il travaille à l'Université d'Angers. Il est conservateur en chef des bibliothèques mais il est également et surtout CDO et responsable du service de transformation numérique de la DDN de l'Université d'Angers et donc il a plus particulièrement suivi justement la rédaction avec un cabinet extérieur et ensuite le suivi du schéma directeur de notre université. Donc, il est tout à fait au fait de ces points-là. La deuxième personne, c'est moi-même. Je suis Pierre Solut. Je suis directeur du numérique également à l'Université d'Angers et je suis également vice-président du CIR. Donc, si on rentre dans la partie 3 donc des capacités à faire, on va suivre le même schéma que sur les autres. C'est-à-dire, on va d'abord décrire la situation d'une maturité numérique optimale. Donc là, on revient un petit peu sur les points qui ont déjà été annoncés mais c'est clair que c'est des aspects très importants. Il est important effectivement que les équipes numériques soient en nombre suffisant et qui dit nombre suffisant dit effectivement être capable de se mobiliser sur ces projets-là autour du schéma directeur du numérique sans mettre en péril le fonctionnement actuel. Donc, ça nécessite effectivement des moyens supplémentaires. Deuxièmement, il est important également que ces équipes numériques soient compétentes sur ce domaine particulier de manière à pouvoir effectivement piloter cette partie-là et être crédible sur ces aspects-là. donc parfois, ça va nécessiter effectivement des formations en amont pour être mis en place. Ensuite, le troisième point, il est important que la DSI dispose d'outils d'évaluation et de programmation et de planification des projets. Ça a déjà été dit, donc un outil de gestion de portefeuille de projets de manière à pouvoir suivre l'ensemble des briques de ce projet avec un suivi, j'allais dire, quasiment au jour le jour et pouvoir identifier donc les points de blocage, les ralentissements, les raisons de manière à pouvoir s'assurer que l'ensemble de ces projets suivent leurs cours et respectent les calendriers qui sont prévus. Et la partie complémentaire, donc, c'est la partie budgétaire. Il est clair que, comme ça a déjà été dit par plusieurs personnes, la partie accompagnement budgétaire de ce schéma directeur du numérique, elle doit être clairement identifiée et dans le cas optimal, il faut qu'elle puisse être abondée au fur et à mesure de la réalisation de ces projets de manière à ce que s'il y a effectivement des surprises, des aléas, des rebondissements négatifs, on puisse abonder le budget dédié à ce schéma directeur du numérique de manière à pouvoir franchir l'étape et ne pas être bloquée. Donc, au niveau de l'équipe, il faut, comme on l'a dit, qu'elle soit expérimentée. assez souvent, on va effectivement s'appuyer sur des agents qui sont déjà présents, qui connaissent effectivement l'ensemble de l'établissement et qui puissent effectivement, par rapport à la vision stratégique qui va être portée par la gouvernance, suivre ce projet-là, mais en respectant effectivement la réalité du terrain et les aspects pragmatiques parce qu'effectivement, parfois, on a des gouvernances qui fixent des enjeux qui sont effectivement louables mais qui, quand on les rapproche de la réalité du terrain, vont être difficiles à mettre en œuvre. Donc, c'est important effectivement que l'équipe qui porte ce projet SDN soit assez expérimentée et soit assez implantée, j'allais dire, dans l'établissement pour pouvoir porter parfois ces mauvaises nouvelles sur le fait qu'on ne puisse pas atteindre la totalité des objectifs. Ensuite, il y a toute la partie accompagnement du changement. Donc là, c'est une partie extrêmement importante comme sur l'ensemble des projets mais là, compte tenu du nombre de projets, ça va être important et donc du coup, dans la rédaction et ensuite dans le suivi du schéma directeur du numérique, il faudra effectivement projet par projet tenir compte de la capacité de l'établissement à absorber l'ensemble de ces changements de manière à pouvoir effectivement les cadencer, les organiser pour coller le mieux possible à ce qu'on cherche à atteindre. Ensuite, on l'a déjà dit également, il va falloir s'appuyer sur les équipes et les directions métiers et donc là, effectivement, c'est très important que les directions métiers soient impliquées dès le début et mettent à disposition de ce schéma directeur du numérique que les moyens humains nécessaires pour porter ce projet parce qu'un schéma directeur du numérique comme un projet classique ne peut pas se faire sans un appui fort et sans un portage fort des directions métiers concernées. Ensuite, on a besoin également d'un suivi de portefeuille de projet donc ça, ça a déjà été dit mais qui dit portefeuille de projet dit également des gens qui soient formés et qui suivent au plus près la complétion des données sur ce portefeuille de manière à pouvoir détecter le moindre souci très rapidement. Un point important aussi, c'est toute la partie recueil des besoins donc au moment de l'élaboration du schéma directeur du numérique il va falloir effectivement qu'on s'appuie sur des outils de recueil des besoins qui soient les plus fins et les plus précis possibles de manière donc via des entretiens, des enquêtes, il y a différents outils qui sont possibles de manière à ce qu'on puisse effectivement bien coller à la réalité et répondre aux mesures. Donc ça, c'est le descriptif de la maturité numérique optimale donc ce n'est pas toujours le cas donc de la même manière que sur les autres parties on décrit la maturité numérique minimale donc dans ce cas-là effectivement la maturité numérique minimale ça va être au moins en deux parties donc la première partie effectivement ça concerne toute la partie capacité en ressources humaines donc là effectivement si les ressources humaines côté DSI et côté direction métier ne sont pas au niveau optimal il va falloir effectivement qu'on puisse tenir compte de ces aspects-là pour dimensionner le nombre de projets et les ambitions du schéma directeur et être raisonnable dans la mise en place de la rédaction de ce schéma directeur de manière à être conforme à la réalité. Le deuxième point sur la maturité numérique minimale donc c'est la partie budget donc ça effectivement c'est indispensable et dans ce cas-là si on n'a pas un budget qui est conséquent qui est dédié et qui puisse être abondé en cas de mauvaise surprise le minimum nécessaire c'est que ce budget au moins il soit fixe dans le temps et tout à l'heure on le disait un schéma directeur ça peut s'étaler sur deux gouvernances donc il est important effectivement que même si la gouvernance change le budget puisse être stable et sécurisé tout au long de ce schéma directeur. On peut passer rapidement à la diapositive suivante. Comme on l'a dit le projet d'un schéma directeur c'est vraiment un projet la seule différence c'est que c'est un projet qui est extrêmement complexe et qui est extrêmement important on peut appeler ça un méta-projet donc dans ce cadre-là effectivement il est important que les moyens spécifiques qui lui sont dédiés soient clairement identifiés et compétents donc on ne le répétera jamais assez donc des équipes qui soient mobilisables sur ces besoins de schéma directeur sans mettre en péril le MCO donc le maintien en condition opérationnelle de l'ensemble des autres rubriques du SI et le budget qui puisse être modulé à la hausse quand c'est nécessaire. Au niveau de la maturité j'accélère un petit peu pour ne pas trop déborder sur le temps imparti donc si je reviens sur la maturité minimale on l'a dit ce qui est important effectivement c'est de rappeler que si les ressources humaines qui sont mobilisables ne sont pas extrêmement importantes il est important effectivement de bien caler le schéma directeur du numérique sur cette contrainte là et donc de pouvoir être raisonnable dans les ambitions de la DSI mais également de la gouvernance pour leur faire entendre qu'on pourrait avoir des difficultés si le schéma directeur est trop ambitieux parce qu'il est clair que si le schéma directeur est trop ambitieux on risque effectivement d'avoir une surcharge de travail sur les équipes côté DSI et côté métier et ça peut entraîner une surchauffe voire un épuisement et dans ce cas là effectivement ça peut avoir un schéma directeur du numérique qui va être mal perçu par les usagers mal perçu par la gouvernance et mener à un succès mitigé voire un échec voilà j'en ai terminé sur cette diapositive on peut passer au point suivant il y a l'organisation et nous offrons la parole à Marie-Angers Romuald c'est ça ? oui bonjour donc je suis Marie-Ange Rito je suis désolée pourtant j'ai mis de la lumière mais c'est bien sauf on est en Bourgogne c'est tout ça donc je suis Marie-Ange Rito je suis la je suis aux CIR la trésorière d'UXIR et je suis responsable du numérique à l'université de Bourgogne donc on a travaillé sur cette partie organisation avec Romuald donc on va vous la présenter ensemble donc je vais aller assez vite l'organisation évidemment elle est très très importante pour la rédaction du SDN c'est pas compliqué cette partie organisationnelle elle est vraiment pas difficile mais il faut vraiment être très organisé être très rigoureux parce qu'il va y avoir une masse d'informations de réunions à organiser et de travail à effectuer qui est assez lourde donc évidemment il vous faut une équipe dédiée que vous puissiez compter sur ces personnes là comme l'a dit tout à l'heure Emmanuel on peut embaucher recruter un apprenti moi je recrute généralement une personne qui va être je dirais la cheville ouvrière pour organiser toutes ces réunions concaténer tous les documents donc il vous faut une équipe dédiée il faut pouvoir maîtriser votre portefeuille de projet je crois que c'est le plus gros du enfin c'est un gros morceau du travail à un moment SDN c'est 50% partie rédactionnelle et plus de 50% le portefeuille de projet le porteur du SDN qui va être désigné devra pouvoir travailler vite donc il faut pouvoir accéder rapidement à la direction au président au VP NUM pour que dès que vous avez des projets pouvoir les modifier les inclure les enlever retravailler avec eux et évidemment il vous faut une organisation en mode projet je dirais aussi bien pour rédiger le SDN mais et surtout aussi après avoir un mode projet pour suivre le SDN parce qu'on se retrouve avec beaucoup de projets des sommes aussi importantes et puis aussi des nouveaux projets qui arrivent qui n'étaient pas prévus au SDN et donc nous à l'université de Bourgogne on a aussi mis en place un logiciel de gestion de projet et je vous assure que là je vais faire mon quatrième SDN que je vais rédiger et plus les années passent plus c'est simple avec tous les outils qu'on a mis en place voilà je te laisse la parole Romuel Merci Marie-Ange donc je me présente Romuel Darnold directeur du numérique à l'université d'Archange Chantal Gardem et vice-président de l'association DBSI alors j'ai essayé de rattraper le retard je vous laisse lire et puis on en reparle à la fin non plus sérieusement je continue en fait simplement sur ce que vient de dire Marie-Ange en fait l'organisation c'est un point important elle a déjà en fait dit beaucoup de choses vous l'avez mis on l'a mis en fait dans la structure vous avez vu pour moi il est très important en fait qu'un schéma directeur soit lancé et qu'on sache tout de suite qu'on va le lancer dans un temps limité on est parti sur un délai de 6 à 9 mois ce qui engendre bien que l'organisation doit être là et doit être là dans la durée en fait de cette structure donc c'est important en fait qu'il y ait cette notion en fait de temps qui soit pris déjà en amont et de parler aussi en fait déjà en fait d'anticiper pas mal de choses comme justement le besoin de mettre des communautés usagées ou des observatoires des usages peu importe en fait comme on le mène pour pouvoir justement en fait avoir ce suivi là derrière donc ça fait beaucoup de choses en fait au niveau organisation maintenant on estime que peut-être que dans des organisations plus petites ou si on veut aller très vite une maturité minimale serait de dire on a au moins un calendrier de réunion et un chef de projet identifié avec un porteur politique si on a au moins en fait ces éléments-là on est peut-être en capacité en fait de lancer cette partie organisation et ce schéma directeur voilà j'en dis pas plus sur le parti organisation c'est un point important on le sait tous et c'est vraiment important de le prendre en compte merci 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 je vais présenter la partie urbanisation alors j'ai la charge de le présenter c'est un travail qui a été fait collectivement et je salue aussi Valérie Lostrade l'urbaniste à la mue qui a beaucoup oeuvré sur cette partie l'idée de l'évaluation ici c'est pas d'évaluer votre façon de faire de l'urbanisation c'est d'évaluer en quoi vous avez les éléments pour apporter l'urbanisation apporte des choses dans votre élaboration de schéma directeur du numérique donc dans le document qui vous est qui a été remis dans le chat et que on va rediffuser aussi vous trouverez comme les autres les éléments à minima les éléments de la situation idéale mais aussi un certain nombre de ressources qui vous permettent de combler les différentes ou les potentielles difficultés que vous avez rencontrés sur cette partie au minimum il vous faut quand même connaître un petit peu l'environnement numérique dans lequel vous travaillez donc avoir au moins une cartographie du parc applicatif que vous avez dans votre établissement d'être en capacité de récupérer les différentes informations nécessaires à l'élaboration de ce schéma directeur du numérique que ce soit les parties prenantes les outils les technologies les solutions numériques qui sont les vôtres et ça sur tous les domaines ouvre le schéma directeur du numérique donc on peut trouver ici des problématiques par exemple de frontières entre les acteurs d'une DSI qui oeuvre pour le système d'information de l'établissement sauf une partie qui peut être portée par une autre une autre organisation dans l'établissement donc là il faudrait réussir à avoir cette partie cartographique sur l'ensemble des activités de l'établissement évidemment avoir des notions d'urbanisation de la part de l'équipe de schéma directeur du numérique alors on ne dit pas que ça doit être un urbaniste qui porte l'opération et que au moins toutes les parties prenant de l'élaboration du schéma directeur du numérique sachent de quoi on parle quand on parle d'urbanisation et là par rapport aux ressources vous trouverez dans le document un certain nombre de ressources de formation de sensibilisation qui vous permettront d'aider cette équipe à connaître les éléments adaptés de l'urbanisation pour mener ce travail dans un monde idéal votre établissement et donc pour avoir entre guillemets la meilleure évaluation et pour vous sentir prêt à partir sur l'élaboration de votre schéma de directeur du numérique dans un monde idéal vous avez un dispositif et une description outillée de votre système d'information donc vous disposez d'un outil qui vous permet de faire de l'urbanisation une description complète de votre existance en termes de SI de système d'information et donc d'intégrer des processus métiers vous pouvez dans ces dispositifs décrire aussi une cible urbanisée et donc là vous allez pouvoir utiliser ces dispositifs de présentation et d'analyse des différents constituants de votre système d'information et votre numérique de votre établissement vous pouvez disposer d'un urbaniste ou deux personnes qui maîtrisent l'urbanisation pour travailler sur l'élaboration du schéma de directeur du numérique et on peut conseiller vivement que cette ressource de votre établissement participe activant à l'élaboration de ce schéma de directeur du numérique je salue aussi le travail qui est fait par le groupe Urba ESR donc un réseau d'urbanistes de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est un travail commun entre des établissements le CIR et l'Avenue pour élaborer un certain nombre d'éléments qui sont publiés sur un extra net qui s'appelle architecture d'entreprise qui est un autre nom de la discipline qui est l'organisation et donc en quelques mots là on vient de parler d'un ciment en fait d'un élément qui est aussi qu'on va retrouver dans les différentes strates puisque l'urbanisation pour ceux qui connaissent le dispositif va parler de stratégie d'établissement de stratégie numérique et puis sur les différents plans que ce soit sur les plans fonctionnels applicatifs techniques ou sur les schémas d'infrastructure et donc on est dans les temps je vais passer à la suite pour vous expliquer un petit peu ce qu'on imaginez vous proposer pour la suite de cette présentation donc vous l'avez compris on a élaboré un travail avec un certain nombre d'acteurs et je crois que je dois laisser la parole à quelqu'un Bertrand je ne me rappelle plus qui est la personne qui doit présenter cette partie c'est nous je continue non vas-y on descend c'est pas là c'est la diapo c'est plus bas c'est pas celle-ci là t'es sur la 16ème c'est bien plus bas c'est Emmanuel voilà pardon je suis 10 pour toi Emmanuel je vais te redonner la parole pardon j'étais énoncé énoncé et surveillant le temps donc je te donne la parole pour présenter la suite de ce qu'on va pouvoir faire tous ensemble en fait on avait dit qu'on parlerait certainement à plusieurs voix voilà parce que l'idée c'était de dire bon on a travaillé on a travaillé en interassociation sur ce projet et l'idée c'était aussi de pouvoir éventuellement étendre le groupe de travail et donc on voulait vous proposer pour les gens qui étaient intéressés d'éventuellement rejoindre ce groupe de travail donc par le biais des associations respectives si vous préférez et donc la suite c'est bien d'outiller cet outil d'auto-évaluation en vous mettant à disposition un tableur en fait qui va vous permettre de rentrer vos différentes notations et d'aboutir à un diagramme sous forme d'araignée qui vous permettra de voir les domaines dans lesquels vous êtes plus ou moins mature et d'avoir comme ça une appréciation globale de votre niveau de maturité enfin globale et détaillée du coup et puis de vous fournir aussi dans une deuxième version des ressources qui vous permettront d'améliorer les points qui seraient des points faibles identifiés au niveau de cet outil d'auto-évaluation donc on en a cité quelques-uns tout à l'heure avec Guillaume mais bon il y a d'autres choses qu'on pourra mettre à votre disposition production diffusion d'un document de référence je pense qu'il existe déjà ce document de référence donc l'objectif c'est effectivement de vous faire réagir sur ce document et d'y apporter des compléments ou des propositions de correction donc à l'heure actuelle ce document est mis à disposition sur un espace du réseau social interne du CIR qui s'appelle Communauté donc on vous a remis le lien ici et puis donc voilà ce que je disais au début de cette diapositive c'est que l'objectif ce serait de créer un groupe de travail voilà qui comme dit comme dit l'AMU qui soit autoporté pour produire ces différents outils donc aujourd'hui on a deux personnes par association qui sont impliquées dans ce projet et trois personnes côté AMU mais bien évidemment si d'autres personnes veulent rejoindre le groupe elles sont bien sûr les bienvenues et je pense que ça permettra aussi peut-être d'apporter des choses auxquelles on n'aurait pas pensées ou des choses qu'on aurait oubliées voilà je pense que j'ai dit j'ai tout dit je ne sais pas si quelqu'un veut compléter moi juste pour rajouter en fait sur le fait que tout le monde est le bienvenu c'est aussi qu'on soit tous bien représentés on sait tous la difficulté qu'il peut y avoir sur la taille de nos établissements et l'impact enfin je vois déjà dans les échanges l'équipe politique qui est formée je sais qu'il y a des établissements où il n'y a pas de vice-président etc je pense que c'est important en fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui soient présents pour nous aider à travailler sur cet axe-là pour qu'on n'oublie pas justement en fait des spécificités d'établissement donc c'est important qu'on soit nombreux je pense est-ce que les personnes en charge observées le fil de discussion peuvent donc nous apporter les premières questions qui ont été identifiées ou les réactions sur ce qu'on a présenté collectivement alors il y a une question qui est posée par Mathieu Delabarre elle est rédigée mais peut-être qu'il peut prendre la parole directement pour la poser à l'oral s'il le souhaite sinon je peux la lire qu'est-ce que vous préférez je peux m'exprimer si on me voit voilà bonjour je suis de l'université de Bretagne Sud et donc effectivement nous on en est à notre deuxième version donc c'est notre premier SDN nous avions un SDSI par le passé donc effectivement le SDN est plus large moi j'ai plus une question sur le suivi du SDN parce qu'en fait on a fait effectivement via prestataire un SDN en 2019 et on a eu pas mal de problématiques qui sont arrivées il y a eu la pandémie il y a eu le développement durable on a eu actuellement la sobriété énergétique qui fait que la gouvernance nous demande énormément de choses autour de ces thématiques là sans tenir compte effectivement des orientations du SDN de 2019 et on comprend tout à fait donc en fait on s'aperçoit maintenant que les activités et les projets qu'on a n'ont quasiment plus rien à voir avec le SDN initial qui avait été quand même estampillé par la présidence alors comment on fait évoluer le SDN comment est-ce que c'est quelque chose un travail qui est annuel est-ce que c'est on se dit bon voilà suite aux événements on refait une passe comment on assure ce suivi moi je veux bien répondre si vous voulez en fait c'est ce que j'ai indiqué dans le chat et ce dont on a un petit peu parlé tout à l'heure c'est la partie la plus difficile à faire c'est-à-dire que tout le monde est effectivement soumis à tout un tas d'interactions exogènes personne n'avait prévu le Covid personne n'avait prévu la sobriété la guerre en Ukraine enfin voilà et pour moi le seul moyen d'aller faire vivre ça c'est vraiment des réunions régulières mais quand je dis régulières c'est tous les six semaines ou deux mois avec l'organe de pilotage c'est pour ça que je ne dis plus le comité ou quoi que ce soit parce qu'il y a aussi des difficultés quand on a des comités et qu'on a des politiques qui sont invités mais qui ne viennent pas et qui après veulent quand même donner leur avis alors qu'on a déjà fait le comité et qu'il ne va pas forcément aller dans le même sens enfin voilà moi j'ai vécu ça avec deux directions donc j'ai tendance à dire que ça peut à mon avis être assez générique comme problème et le seul moyen où on arrive à s'en sortir c'est vraiment un suivi régulier où on repasse tous les deux mois tous les six semaines ou deux mois avec la direction les priorités et on recadre et on décale dans le temps quand on a quelque chose qui n'est pas fait et puis on reprend par rapport à l'évaluation il y a des actions par exemple qui pouvaient très bien avoir être mises en place en 2019 qui finalement quatre ans plus tard ou trois ans plus tard n'ont plus lieu d'être en fait le schéma directeur ce n'est pas quelque chose de fixe c'est une feuille de route et puis après il faut la faire vivre voilà c'est vraiment ça pour moi qui est un point pour toi alors il y a deux demandes de prise de parole une d'Emmanuel et une de Sylvain en avc Emmanuel moi je voulais revenir sur un point qu'on a évoqué un peu au début de la présentation c'est toute la partie communication autour du SDN et ça je pense que c'est vraiment un élément très important pour le faire vivre et je pense qu'il faut prévoir des rendus réguliers de l'état d'avancement du SDN dans les différentes instances des établissements donc ça c'est un premier point je pense que si on veut le faire vivre il faut absolument passer par là et puis après voilà je pense qu'il faut aussi revoir régulièrement les objectifs stratégiques qui ont été fixés au moment où on a défini le SDN parce que si les objectifs stratégiques sont toujours un petit peu les mêmes je pense que il suffit d'adapter la feuille de route pour y intégrer de nouveaux projets en revanche si les objectifs stratégiques sont amenés à changer je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une concertation et un réarbitrage des projets des actions qui soient qui soient faits mais du coup ça rejoint cette nécessité de communiquer de rendre compte et de piloter justement le SDN merci donc il y a une demande de prise de parole de Sylvain Wessé je ne sais pas si je le prononce bien Sylvain Wessé mais ce n'est pas grave oui je suis d'Itsa Toulouse et comme j'ai écrivé là on est en cours je l'espère en tout cas parce que c'est moi qui porte le projet en tant que PMO et la grande difficulté comme ça a déjà été annoncé c'était déjà la disponibilité des acteurs rien qu'en interne après ça a été tout le périmètre parce que comme évoqué auparavant on faisait des SDSI maintenant c'est du numérique et donc je rejoins Mathieu dans notre organisation le SUP nous c'est deux IP il est à part donc on se retrouve avec une gestion un peu bipartite et c'est vrai que ça pourrait être un peu plus intéressant d'avoir ces deux unités sous le même chapeau parce que néanmoins ils communiquent ensemble avec toutes les difficultés que l'on a et la grosse difficulté en fait on a été obligé je pense quelque part de faire appel à la prestation parce que comme ça a été expliqué dans la présentation on a ce biais cognitif en tout cas du contexte et de l'évolution en fait des technologies des concepts etc et la grosse difficulté c'est tout le paragonage benchmarking par affaire à réaliser sur l'état de l'art c'est-à-dire que si en interne on doit questionner toutes les universités de son champ en tout cas régional, local voire national le projet il prend des lustres et donc on n'a pas eu le choix nous de faire appel à une prestation qui à travers un super intervenant qui lui avait une grande habitude et qui avait déjà travaillé sur plein de schémas directeurs ce qui entre guillemets nous a permis d'ouvrir nos chakras et de bien comprendre un peu toutes les problématiques de data centers régionaux après nous on a le groupe INSA on a le consortium des universités européennes etc. donc une espèce de matrice à plusieurs entrées et ça a été quand même assez et ça de base je pense que de nature on n'est pas en capacité je ne pense pas qu'on soit en capacité de manière autonome à le faire parce que comme expliquait Mathieu on a eu plein de sujets d'actualité qui ont surgi de nulle part il a fallu s'adapter comme on pouvait donc là aujourd'hui on y a survécu demain il y en aura d'autres mais moi la grande ce que j'aimerais à travers cet outil c'est si on pouvait à travers nous tous d'avoir dans ce tableau les grandes thématiques la formation la recherche les outils de gestion la relation avec les utilisateurs les étudiants etc et s'il peut aussi avoir un espèce d'état de l'art qui soit actualisé sans forcément avoir besoin de faire appel à une prestation externe qui elle de faire ces sollicitations est au courant en fait un peu tout ça parce que nous on est je pense que tout à chacun on a chacun nos prérogatives nos correspondances avec nos tutelles ministères mais surtout essentiellement local nous on est rattachés à une université de Toulouse qui bouge aussi enfin bref ça a été c'est compliqué là il a été évoqué 6 à 9 mois nous ça fait plus d'un an qu'on est dessus et pourtant on est un petit établissement je ne sais même pas imaginer en université donc c'est vrai que nous ce qui serait moi ce qui serait intéressant c'est cet état de là par rapport à ces grosses qui a demandé la parole voilà qui serait vraiment intéressant merci oui Romualt oui merci Pierre si je peux justement répondre un peu aux deux questions à travers mes propos la première chose en fait sur la partie et d'où l'important justement d'un autopositionnement aujourd'hui le tout c'est pas simplement de rédiger un schéma directeur c'est d'avoir la capacité après de le mettre en oeuvre de le suivre de le faire actualiser ou tout ce qui suit derrière donc aujourd'hui si on est en capacité de s'auto-évaluer en se disant allez sur les quatre années qui vont suivre je vais avoir une équipe qui va être mise en place pour rédiger le SDM mais en plus je vais pouvoir donner des ressources à la DSI pour pouvoir avoir un PMO moi j'adore Yannick qui a fait sa présentation cette notion d'avoir quelqu'un qui suit des projets dans une direction pour pouvoir justement être en capacité de dire tiens on chamboule tout notre schéma directeur on avait pas prévu tout ce qui vient de nous arriver et donc du coup il faut le remettre derrière c'est important que ce soit mis en place l'importance aussi pour moi de la comitologie même si on sait que c'est compliqué même si on sait que tout le monde ne vient pas au moins on a écrit à un moment donné que c'était tel comité qui va décider de valider ou d'instancier tel ou tel projet donc pour moi c'est vraiment important qu'on se positionne à un moment donné en disant lui on se lance pour le faire et on se lance pour le faire sur plusieurs années et on y met les forces pour pouvoir le suivre sur plusieurs années donc c'était juste mon propos pour répondre à vos questions Merci Romuald alors il y a deux demandes de parole donc il y a Catherine Musée sur le chat qui a rédigé quelque chose est-ce que je te le laisse dire à l'oral Catherine ou tu veux je le lise on ne t'entend pas bien par contre et là est-ce que vous m'entendez mieux c'est mieux voilà la difficulté c'est aussi on ne te voit pas par contre une fois qu'on a rédigé son schéma directeur c'est effectivement il bouge et on a aussi tout ce que ce que vous devez connaître sur les directions qui peuvent acheter une nouvelle version de logiciel sans prévenir forcément les personnes en charge du portefeuille de projet et qui viennent un petit peu chambou alors que ça devrait remettre à plat le SDN donc ça veut dire que très très régulièrement il faut voir les métiers il faut vraiment les convaincre ou leur montrer en quoi le SDN peut leur apporter quelque chose et ça des fois c'est une grosse difficulté et si on ne la résout pas on va avoir un SDN théorique qui ne correspondra pas en fait avec ce que l'établissement a besoin voilà ça c'est un retour d'expérience merci Catherine donc il y a une demande de prise de parole de Michel Labadie de l'IRD oui merci c'est plus des remarques effectivement qui vont dans le sens alors déjà merci pour la démarche parce que je trouve que c'est bien de pouvoir se positionner dans l'écosystème et de voir un peu où on en est c'est aussi intéressant je pense on parlait tout à l'heure de l'autopositionnement je pense je pense notamment à la maturité de la gouvernance etc je pense qu'en plus ça c'est un instant T parce qu'il faut quand même réexpliquer on disait que le SDN il doit être résilient dans les changements de gouvernance etc il y a quand même un enjeu de réexpliquer pas mal de choses et le fait que ce soit une dynamique qui soit qui soit qui soit qui soit assez transverse c'est bien aussi de montrer qu'on n'est pas les seuls à inventer ça sur les aspects de changement au cours du SDN moi je vais un petit peu dans le sens de ce qui était dit c'est à dire que évidemment quand on se projette alors nous c'est 5 ans le pas de temps évidemment qu'en 2018 quand on a préparé le SDN 2019-2023 on ne savait pas au moins après ce qu'on allait mettre comme projet en 2023 mais avoir quand même ces orientations avec la crise Covid au milieu moi le retour d'expérience c'est que en termes de management avec des équipes qui sont retrouvées confinées ça a été quand même une boussole pour gérer un petit peu tout le monde tout le monde savait à peu près quand même les orientations et globalement quand même les sujets qui avaient été identifiés ils sont restés vrais il y en a certains autour de tout ce qui est communication qu'il a fallu accélérer mais j'ai envie de dire on n'a rien inventé entre guillemets on a repriorisé des choses et le fait que ce méthodo justement d'avoir des orientations et de positionner des priorités elle a permis quand même de faciliter ce travail de réactivité entre guillemets pendant le Covid et enfin voilà et puis une des difficultés moi que j'ai quand même on parlait de on parlait de reporting aux différents niveaux autant le reporting dans des comités on va dire de domaine avec des métiers dédiés où on est sur un métier un peu restreint SITRH SIFinance la partie science etc ça on y arrive bien parce qu'on parle de choses assez concrètes et c'est assez facile de poser des priorités une des difficultés c'est d'avoir des instances de gouvernance un peu plus transverses où là c'est un peu plus compliqué de faire des réunions en général voulues courtes par les interlocuteurs qu'on a en face d'un comex ou de je ne sais pas quelle instance et ce n'est pas toujours évident de faire passer tous les messages en moins d'une heure et encore moins de prendre des décisions je ne sais pas s'il y a des retours d'expérience là-dessus dans le travail qui est en cours je pense que ce serait intéressant d'avoir la méthode aussi sur ces aspects-là c'est peut-être les outils de gestion de projet qui faciliteront ça mais voilà quelques réactions merci est-ce qu'il y a des réactions là-dessus sinon on passera la parole à Gunther Lachambre merci Pierre je commentais surtout l'intervention de Catherine je commentais surtout l'intervention de Catherine sur la volatilité de la stratégie ou de l'absence de stratégie à laquelle doit s'adapter le SDN bon donc a priori ce qu'elle évoquait c'était les initiatives un petit peu en dehors des clous que peuvent prendre les composantes en allant chercher sur étagère des solutions présélectionnées indépendamment de ce qu'est la stratégie de la transformation du numérique de l'organisation alors c'est j'avais une réflexion que m'inspiraient plutôt les commentaires précédents sur la difficulté à maintenir le SDN en fonction de la stratégie moi j'ai dans l'idée qu'il faut décorréler la structuration du SDN de la structuration de la stratégie ce que je veux dire c'est que tout à l'heure je ne sais plus qui évoquait 8 axes stratégiques typiquement nous on peut avoir une demi-douzaine d'axes stratégiques qui sont les axes du contrat d'établissement qu'on va essayer de décliner en stratégie numérique et on va reprendre ces 6 axes pour structurer notre numérique ou le décliner sous une autre forme du coup si la stratégie évolue si la structure de la stratégie évolue si vous êtes obligé d'adresser de nouveaux axes type DDRS type QVT type je ne sais pas quoi ce qu'on disait tout à l'heure ce que vous évoquiez vous êtes obligé de chambouler en gros la structure de votre SDN mon point de vue ce qu'il faudrait c'est que la structuration du SDN elle soit constante c'est à dire qu'on est une directrice d'évolution du SDN qui décline les chantiers à mener sur le plan organisationnel sur le plan humain sur le plan technique sur le plan financier indépendamment des thématiques stratégiques et que les changements de notre architecture en entreprise existante pour une architecture cible pour mettre en oeuvre la stratégie soient systématiquement déclinés sous forme de projets rattachés à des programmes rattachés à des projets de portefeuille mais sur des axes organisationnels humains, techniques et financiers et que chacun des projets lui soit tagué en fonction de l'élément de la stratégie d'établissement du contrat quinquennal par exemple auquel il contribue l'idée c'est que s'il faut faire évoluer la liste des projets prioritaires à mener pour soutenir l'évolution de la stratégie on garde cette structuration du SDN constante qui nous permet de piloter le SDN sous forme de de portefeuille dont on n'a pas à chambouler la structuration et l'organisation à chaque changement de la stratégie je ne sais pas si je je serais beaucoup plus clair si je pouvais dessiner sur un tableau voilà ça peut faire l'objet d'une prochaine discussion dans le cadre du GTPMO là que Yannick a animé récemment voilà sur le faire le lien peut-être et soutenir les travaux je ne sais plus qui a fait un appel à la candidature pour faire remonter des suggestions tout à l'heure je crois que c'était Emmanuel voilà on pourra en rediscuter mais voilà ça demanderait des dessins pour être plus explicite merci Gunther il y a une demande de prise de parole de Gilles Cariot je lui donne la parole et après il y aura Bertrand oui bonjour Gilles Cariot moi je suis responsable du pôle projet à l'université de Saint-Etienne j'ai déjà participé pas mal pendant un certain temps aussi en urbanisation il y a quelques années avec Valérie et puis on a fait des choses avec Gunther je vous ai tous écouté j'ai je pense on a mis en place on a eu un schéma directeur en 2010 fait avec la Caisse des dépôts accompagné avec un cabinet externe etc où l'établissement n'était pas mûr et là j'insiste effectivement sur la maturité puisque le président enfin les entretiens avaient eu lieu mais ça aboutit finalement à un schéma directeur plus DSI que numérique et à l'époque on n'avait pas non plus une super organisation avec un VP numérique etc depuis les DSI a changé la direction aussi et là il y a deux ans le DSI me dit il faudrait que tu tu essayes de mettre enfin de rédiger en fait un nouveau schéma directeur puisque on est en début justement de présidence qui était effectivement qui est un un bon moment en tout cas pour rédiger un schéma directeur et en fait finalement on ne l'a pas rédigé pas à notre niveau mais ça c'est rédigé plutôt sous forme d'une note alors je rejoins un peu Gunther c'est plutôt que de faire parce que le premier finalement le premier schéma directeur c'était plutôt presque ça aboutit à une liste de projets un catalogue de projets quasiment réalisés on en a réalisé quelques-uns dans l'époque on n'avait pas un super pilotage du projet des portefeuilles maintenant ça fait quand même 2, 3, 4 ans maintenant qu'on pilote des portefeuilles de projets et surtout on a un VP numérique qui s'accorde bien avec le DSI et c'est le VP numérique finalement qui a rédigé à partir de la stratégie et de l'équipe présidentielle en lien d'ailleurs avec eux qui a rédigé un document et qui l'a adapté plus ou moins côté numérique et il nous l'a présenté à tous au niveau de la direction du numérique pôle par pôle chacun dans nos domaines et là j'ai trouvé que du coup par rapport à ce que disait tout à l'heure Catherine on n'est pas percuté par les nouveaux projets parce que dans nos catalèques de projets nous on a 35 projets mais finalement dans le schéma numérique ça a donné lieu en fait trois trois projets on va dire très stratégiques et c'est ces trois projets-là qui aujourd'hui sont menés en mode projet mais qui demandent effectivement un rendu au niveau politique le reste c'est des projets effectivement des projets de direction métier il y a des projets de changement d'apogée vers Pégase etc ça ne fait pas vraiment partie de la stratégie tout ça voilà donc ce que je voulais dire c'est qu'il y a quand même dans le catalogue de projets effectivement beaucoup de projets mais c'est pas ça ne reflète pas forcément à mon avis ce qu'on doit mettre dans un schéma directeur du numérique et qu'attend en fait finalement la direction de l'université voilà je voulais merci merci pour cette contribution cette réaction du coup il y a une demande de prise de parole de Bertrand Moquet oui c'est pour réagir sur le côté stratégique c'est assez important alors qu'une présidence soit capable d'exprimer qu'est-ce que c'est la stratégie numérique de l'établissement et c'est des éléments qui sont qui sont vraiment visibles c'est l'open science c'est pourquoi pas du numérique responsable de la sobriété pourquoi pas une dématérialisation complète de certains services pourquoi pas le développement de formations hybrides pourquoi pas je peux faire une liste comme ça et exhaustive effectivement si elle est trop longue à un moment donné une gouvernance a l'impression que ça fait tout du sol au plafond et on va être un peu perdu donc d'arriver à recatégoriser c'est quelque chose qui est au fait que j'avais écrit dans le cadre de mes travaux et donc après quand on voit un projet qu'on soit totalement conscient qu'il agit sur l'axe 1 et 3 qu'a dit le président non quitte à ce que ça reblouc le rôle du VPNU que vient de dire Gilles est important puisqu'il est la courroie de transmission aussi en termes de communication entre l'opérationnalisation et puis la stratégie et ce rôle est important et en fait c'est ce qui fait que le système il est vivant c'est-à-dire qu'on peut s'apercevoir qu'à l'inauguration d'un projet l'ouverture d'un service ça répond bien à l'axe 1 et 3 qu'a dit le président pendant sa campagne et donc on se rend compte que le système il est vraiment lié à la vie de l'université on est sur un numérique maintenant qui est dans la vie de l'université qui n'est plus à côté qui n'est plus une fonction support mais qui fait vraiment partie du tout de l'université donc ces éléments de repérage et d'aller-retour entre ceux qui font l'opérationnalisation et ceux qui font la politique sont indispensables pour une stratégie numérique durable en fait Merci donc il y a une demande de prise de parole de Michel Bérégaray Bérégaray excuse-moi Bonjour à tous alors moi je voulais intervenir juste pour faire un retour d'expérience parce que ça rejoint plusieurs points qui ont été évoqués nous on l'a démarré un deuxième schéma directeur en 2021 on s'était fait accompagner par un cabinet pour aller vite et pour avoir un oeil extérieur aussi et surtout on avait une commande de la direction de l'établissement avec il était très porté ce projet là la commande c'était de le rendre soutenable ce SDN et d'un point de vue aussi bien financier que RH alors on parlait d'abord de la stratégie parce que ça a été évoqué nous la stratégie l'organisation de ce schéma directeur qui en fait comporte une gouvernance et un portefeuille de projet on a fait assez simple la documentation nous est intéressé assez peu parce qu'on s'était rendu compte que dans le précédent schéma personne ne lisait donc ça ne servait pas enfin il ne fallait pas passer trop de temps là-dessus sur la stratégie nous elle intervient dans le sens où il y a des enjeux stratégiques qui ont été définis par la direction qui avaient été interrogés dès le début de l'élaboration du schéma et ces enjeux là nous servent à prioriser les projets qui rentrent dans le schéma directeur parce que c'est dans le portefeuille de projet parce que c'est un objet vivant il en rentre en permanence en permanence on a une cinquantaine de projets et en un an et demi on est déjà monté au total à 70 projets c'est-à-dire il en est rentré il en est sorti et ça bouge souvent et nous les enjeux stratégiques servent à définir la priorité des projets qui rentrent et ça ça rejoint la soutenabilité pour revenir à ce que disait Catherine le shadow IT c'est pas dans le SDN c'est clair c'est en dehors quand ça arrive à nos oreilles et si ça doit rentrer c'est par le biais de l'urbanisation puisque ça veut dire que c'est quelque chose qui est à côté et en tout cas d'un point de vue financier on a un PPI j'imagine comme ailleurs il ne finance que des projets qui sont dans le SDN si un projet arrive en dehors du SDN il n'est même pas évalué et sur la soutenabilité en RH c'est le plus compliqué on est en train d'essayer de pour chaque projet de faire évaluer par anticipation la charge RH par profil d'intervenant et on a un suivi pour s'assurer qu'à tout moment sur un calendrier on essaie de faire ça mensuellement par le biais d'une PMO pour le coup qui est à temps très partielle mais qui fait ce suivi-là d'évaluer que notre capacité à faire n'est jamais dépassée ou ne devrait pas être dépassé ou essayer d'évaluer à quel moment elle sera dépassée c'est assez compliqué déjà en interne dans la direction du numérique parce que faire dire aux gens je vais passer tant de temps sur un projet c'est assez compliqué et encore plus dans les métiers et encore plus que dans les directions métiers c'est les collèges nous on est organisé un collège c'est d'arriver à faire dire aux parties prenantes de ces projets-là le temps qu'ils pourraient consacrer au projet et le temps qu'ils pensent consacrer au projet alors là on en est au tout début c'est assez compliqué mais enfin voilà c'était juste pour témoigner et vous dire que nous il y avait un objectif à ce schéma directeur c'était pas simplement une liste de courses c'était vraiment de rendre soutenable parce que moyen limité comme partout et donc on essaie de le mener comme ça Très bien merci Michel est-ce qu'il y a des réactions parce que je vois qu'on arrive au temps limite on avait prévu 17h30 je ne sais pas s'il y a des réactions donc je laisse conclure David Michel Bertrand oui on va juste d'abord vous remercier on va remercier deux catégories de personnes celles et ceux qui ont contribué à l'élaboration de cette première version de document et qui ont travaillé avec nous dans cette dynamique qui a duré quelques mois on a fait quelques réunions pour organiser cela et puis la deuxième partie de personnes qu'on souhaitait remercier c'est toutes celles et ceux qui sont présents aujourd'hui et la troisième catégorie c'est celles et ceux qui vont venir travailler sur la deuxième version et l'amélioration de ce dispositif pour qu'on puisse porter une version stable qui reprend les remarques qu'on a entendues cet après-midi et puis d'avoir d'autres types de réflexions donc ça c'est quelque chose qu'on lancera collectivement sur le début de l'année 2023 avec les trois associations présentes ici et l'AMU et puis je pense qu'on a réussi à tenir le timing il est 17h30 pile et donc merci à toutes et tous pour votre participation et bientôt sur les meilleurs réseaux sociaux professionnels ou autres vous trouverez la vidéo de ce webinaire et le support et le document qui vous seront rappelés donc merci à toutes et tous merci beaucoup au revoir merci au revoir merci